Les doses suivantes ont été réparties, suivant la clé de répartition qui nous a été remise, comme je l'ai dit. Le nombre total de doses à distribuer était de 195 000, donc 5 000 conservés en stock de sécurité. La première livraison a consisté à distribuer 97 500 doses. La deuxième livraison devra se faire, comme je l'ai dit, dans un deuxième temps. Ce qui veut dire que les régions ont reçu les premières doses et dans les 15 prochains jours recevront les autres doses. Comment cette distribution s'est faite ? Toute cette distribution s'est faite en présence des gouverneurs de chaque région et des médecins-chefs de région, et même quelquefois du préfet et du sous-préfet. La conclusion, monsieur le ministre, c'est que cette première étape est globalement une étape bien réussie. Le lancement de la distribution due par le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné un cachet solennel à cette distribution, qui est aussi importante que la réception des vaccins. Une bonne coordination entre la prévention et la direction de la prévention, qui nous a accompagnés sur tout le processus avec la PNA. Une distribution, c'est également un point très important et fort. Une distribution dans un délai très court, quatre jours pour faire parcourir l'ensemble du pays, avec toutes les précautions qui s'y sont sur l'ensemble du territoire. Véritablement, ce qu'il faut souligner également, c'est le leadership et l'engagement des autorités territoriales, et également un engagement et la forte mobilisation des médecins-chefs de région. Une bonne coordination et une forte mobilisation des pharmaciens-chefs de Pras, qui étaient également dans l'équipe de coordination sur place. et également l'existence de chambres froides fonctionnelles au niveau des pharmacies régionales, comme alternative aux besoins, si nous en avions besoin.